Gaspial, c'est un événement qui se tient au Halles de Bacalan aujourd'hui et demain. Une manifestation dédiée à l'alimentation responsable, co-organisée par Bill Toki, la société qui exploite donc les Halles de Bacalan. Et les étudiants de l'EFAP, deux d'entre eux sont avec nous sur notre plateau. Astrid Lacoste, bonsoir à vous. Salomé Pichlac, bonsoir. Et avec nous également Amélie Laronde, vous êtes donc la capitaine des Halles de Bacalan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous avez décidé de travailler ensemble pour sensibiliser sur l'alimentation responsable. Alors pourquoi ce projet ? Comment est-ce que vous avez décidé de travailler l'EFAP et Bill Toki ? Alors nous, Bill Toki, en tant qu'exploitant de Halles Gourmandes, les Halles de Bacalan, c'est pour nous un vrai lieu de la gastronomie, donc un vrai lieu alimentaire. Et forcément, on est très sensibles au sujet de l'alimentation responsable parce qu'on a 23 artisans commerçants de bouche qui travaillent pour le commerce de proximité. Donc on remet vraiment du commerce de proximité dans le centre-ville. Alors l'EFAP, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce projet ? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce projet ? Et pourquoi est-ce que l'alimentation responsable, c'est important pour vous peut-être ? Alors nous, du coup, on est venu intervenir parce qu'il y avait déjà eu un événement un peu dans la même thématique, dans le même univers qui avait été fait avec Bill Toki, l'ambassé. Et nous, tout simplement, on nous a donné en fait, comme carte blanche, de rebâtir un événement autour de cet univers éco-solidaire, etc. Et voilà, on a commencé à travailler à Bill Toki, on a commencé à échanger et on a mis en place Gaspial pour Callius Weekend. Alors c'est quoi une alimentation responsable ? Astrid, peut-être, c'est la question un peu technique. Comment vous définissez l'alimentation responsable ? Ça veut dire quoi en fait ? Alors une alimentation responsable, ça va être une alimentation qui est raisonnée, donc qui s'appuie surtout sur des circuits courts, sur la consommation de produits locaux, de saison, et qui s'appuie aussi sur le circuit court, enfin tout un système en fait qui est logique, qui est intelligent. Et aussi, ça va résulter par une diminution aussi. On essaie de réduire au maximum les déchets, donc qu'ils soient alimentaires ou matériels. Et ça, on en a parlé ce matin dans notre première partie de Gaspial qui a été réservée aux professionnels. Alors justement, le gaspillage alimentaire, c'est un sujet clé pour les grandes surfaces, pour les consommateurs. On en parle beaucoup du zéro déchet en ce moment. On imagine que c'est aussi une problématique essentielle pour les producteurs et pour les vendeurs des Halles de Bacalan ? Complètement. Il faut comprendre qu'on a affaire ici à des indépendants. Et donc, leur priorité première, c'est du coup la maîtrise des coûts. Et qu'au Halle de Bacalan, on n'a pas beaucoup de gaspillage alimentaire sur le produit. La maîtrise des indépendus, le commerçant, lui, il contrôle ses indépendus et on ne viette pas beaucoup de biodéchets. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? On a eu, vous l'avez dit, une première journée qui était réservée aux professionnels. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? En quoi c'était important cette première journée pour vous à l'EFAP ? Alors, en fait, nous, on a voulu faire cette... Donc, c'était une demi-journée plus. On a voulu la dédier aux professionnels, en fait, en réunissant beaucoup d'acteurs au maximum le plus local possible qui, en fait, à un moment ou à un autre, intervenaient dans cette dimension éco-solidaire d'alimentation responsable. Et donc, en fait, nous, on avait organisé cette matinée sous la forme de trois tableaux rondes différentes avec une première thématique autour de la lutte contre le gaspillage matériel, donc dit emballage packaging. Une deuxième table ronde autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et une dernière table ronde autour de tous ces acteurs locales qui favorisent, en fait, qui sont créateurs de liens sociaux, toujours dans cette dimension solidaire, en fait. Mais il a rendu peut-être un petit mot sur demain. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, au Halle de Bacalant ? Alors, demain, c'est beaucoup plus réservé au grand public. Et donc, ça va être des ateliers participatifs, justement, pour éduquer un petit peu le grand public à maîtriser le gaspillage alimentaire, à réduire les déchets. On va avoir donc une thématique avec un chef, justement, qui va proposer des cuisines pour, justement, contrôler tous les aliments que l'on a dans le frigo et comment limiter le gaspillage. On attend vraiment beaucoup d'échanges avec les clients, les participants, quoi. Alors, on a vu qu'il y avait un frigo solidaire, aussi, qui était inauguré, aujourd'hui, au Halle de Bacalant. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot, peut-être ? Oui, alors... C'est aujourd'hui ou demain ? Non, c'est en même temps que l'on se parle, là. Le frigo solidaire, donc, c'est le premier frigo solidaire de Bordeaux. Et donc, ils ont cherché... C'est un frigo où, justement, les gens peuvent mettre leurs aliments non consommés et d'autres personnes viennent récupérer ces aliments-là. Donc, nous, les commerçants vont pouvoir mettre des aliments non vendus et des personnes vont pouvoir récupérer ces aliments. Alors, une petite question, peut-être. On a vu, la semaine dernière, que les jeunes se sont mobilisés pour le climat, pour la planète. Il y a eu une grosse mobilisation un peu partout dans le monde, et notamment à Bordeaux, ça a bien pris. Est-ce que, pour vous qui êtes encore étudiante, ce genre d'événement, c'est une manière de montrer que vous êtes consciente, finalement, des enjeux écologiques, peut-être plus que la génération précédente ? Oui, absolument. Je pense que c'est un enjeu de notre génération. C'est à nous de montrer l'exemple aux générations futures et à nous de prendre le relais et vraiment d'avancer sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, même notre journée de demain, qui est destinée au grand public, du coup, il y aura beaucoup d'animations ouvertes à tous et aussi aux enfants. Donc, ce qui va permettre aussi de les sensibiliser, par exemple, aux tris sélectifs, la gestion des déchets dès le plus jeune âge, en fait, pour qu'ils puissent être éduqués et continuer dans cette voie toute leur vie et que ce soit juste normal, en fait. Un petit mot, peut-être, pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour donner envie aux téléspectateurs de venir à cette journée ? Juste venez, découvrez, partagez. Ça va être d'excellents moments. Merci. C'est un très midi convivial, en fait. Donc, venez nombreux. Et au contraire, on est ravis de pouvoir partager et puis de faire découvrir l'événement Gaspial. On l'espère qu'on le reproduira. C'est sûr, on le reproduira. Le but, c'est de pérenniser l'événement les années prochaines. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous parler de Gaspial. On rappelle donc que ça se passe demain au Halle de Bacalant, entre 14h et 18h. C'est donc une série d'ateliers pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et l'alimentation durable. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada